Bonjour à tous, on vous propose les 11 infos Mercato Estival 2022, qui rentrent dans sa dernière ligne droite. Numéro 1, le FC Barcelone qui cherche un latéral droit et latéral gauche. Xavi Hernandez a obtenu un Mercato exceptionnel de la part de sa direction. Le FC Barcelone a renforcé toutes les lignes. Il ne reste que deux postes à pourvoir afin que la rotation désirée par le tacticien ibérique soit parfaite, une doublure à droite et une autre à gauche. Une shortlist existe déjà pour soutenir Sergino d'Est avec notamment Thomas Meunier et une autre piste qui mène à Marco Salonso à l'opposé. Numéro 2, Manchester United qui cherche un buteur et un milieu axial. L'effectif de Manchester United ne semble pas encore préparé pour jouer le top 4 en première ligue. Les départs n'ont pas été suppléés et Eric Ten Hag espère récupérer des renforts. Deux postes sont à renforcer d'urgence pour le tacticien néerlandais, l'entrejeu et le front offensif. Les Red Devils ont besoin d'une recrue d'envergure pour remplacer Paul Pogba et une autre pour permettre le départ de Cristiano Ronaldo voire même l'accompagner devant. Numéro 3, Paris Saint-Germain cherche un défenseur central et un attaquant polyvalent. Le Paris Saint-Germain doit d'abord dégraisser bien entendu. Dès que ça sera fait, le PSG veut renforcer sa charnière centrale. Un autre profil défensif viendrait soutenir l'axe Ramos-Marquinhos-Kimpembe en cas de blessure ou de rotation nécessaire. Un autre renfort doit intervenir normalement en attaque avec un joueur polyvalent comme Marcus Rashford. Pour cela, il faudra que Julian Draxler et, ou Moro Icardi quittent le club. Numéro 4, Chelsea est à la recherche défenseur central et attaquant polyvalent. Thomas Tuchel a perdu beaucoup de joueurs comme Timo Werner, Andreas Christensen, Antonio Rudiger ou Romelu Lukaku. Du coup, il est clairement nécessaire qu'un joueur arrive dans les deux lignes concernées. Le tacticien germanique espère obtenir l'arrivée d'un attaquant et de plusieurs défenseurs centraux. Ces arrêts Casadelli seraient en approche du côté du CFC dans les prochaines heures. Pour l'heure, les pistes offensives sont assez maigres vu que beaucoup d'éléments européens ont déjà trouvé preneur. On parle également de Christian Pulisic chez les Blues. Numéro 5, Arsenal est à la recherche d'un milieu axial. Mikel Arteta a obtenu pas mal de renforts d'envergure avec Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko ou Fabio Vieira. Du coup, l'entraîneur londonien voulait obtenir une dernière arrivée. Le tacticien ibérique espère qu'un milieu de terrain à nature défensive puisse rallier le club. Pour cela, Arsenal n'a pas encore décidé du joueur adapté ni du budget adéquat. Tout reste encore à déterminer pour les Gunners surtout au vu des attentes des fans. Numéro 6, Olympique de Marseille cherche un milieu axial. L'Olympique de Marseille a accumulé presque une dizaine de recrues durant ce mercato estival. L'OM a renforcé toutes les lignes avec notamment une défense complète renouvelée durant cet interlude d'été 2022. Les Fosséens espèrent le recrutement d'un quatrième profil dans l'entrejeu passant devant Pape Gueye dans la hiérarchie. Comme toujours avec Pablo Longoria, difficile d'avoir des quelconques informations sur les pistes étudiées. Numéro 7. Olympique lyonnais à la recherche d'un milieu axial. L'Olympique lyonnais s'apprête à vendre Oussemaouar du côté de Nottingham Forest. Un transfert étonnant mais qui nécessite forcément un remplaçant s'il arrive. Peter Bosse a dit qu'il fallait conserver une rotation suffisante pour gérer l'enchaînement des matchs. Un milieu axial devra donc s'engager durant les prochains jours. Ce sera logiquement un joueur à vocation offensive et créatif, aucune rumeur n'a vu le joueur pour l'heure. Numéro 8. Juventus à la recherche d'un attaquant polyvalent. Massimiliano Allegri a eu les renforts dont il avait besoin. Néanmoins, l'entraîneur de la Juventus Turin souhaite encore recruter un dernier profil pour son secteur offensif. Les Bianconeri ont désormais Dusan Vlaovic, Federico Chiesa, Angel Di Maria et peut-être un dernier joueur. On annonce du côté de la botte un certain même fils d'Epaille. C'est un artificier polyvalent capable d'évoluer dans l'axe comme dans les couloirs. Sa signature serait sans indemnité de transfert de surcroît. Numéro 9. AC Milan à la recherche d'un défenseur central et un hélié. L'AC Milan est champion d'Italie en titre, pour autant des recrues ne sont pas à exclure. Le lauréat de la dernière édition de série a encore l'objectif de signer deux éléments durant les 13 prochains jours. Il s'agit tout d'abord d'un défenseur central gaucher avec Abdou Diallo comme priorité. Ensuite, Stefano Pioli opterait également pour l'arrivée d'un hélié apte à évoluer dans les deux couloirs. Pour l'heure, aucune piste n'a émergé dans les rumeurs actuelles. Numéro 10. Inter Milan à la recherche d'un défenseur central. L'Inter Milan pourrait encore vendre Milan Skriniar, en fin de contrat dans un an. L'écurie milanaise a encore un budget conséquent en cas de vente de l'international slovène. De plus, Simon Inzaghi espère encore obtenir cette dernière arrivée quoi qu'il arrive. L'Inter devrait aussi perdre une jeune pépite défensive avec César et Casadei en partance pour Chelsea. Un roc défensif devrait arriver en conséquence dans l'autre sens. Numéro 11. RB Leipzig à la recherche d'un attaquant polyvalent. Le RB Leipzig a encore besoin d'un attaquant pour compléter son effectif. Domenico Tedesco peut profiter du retour de Timo Werner en partance de Chelsea. Le RBL mise encore sur un artificier capable de jouer dans la profondeur et d'accompagner Christopher Nkunku. Pour l'heure, les pistes restent toujours aussi maigres et les possibilités peu élevées. La direction sportive de l'écurie germanique a encore du temps pour trouver sa perle rare. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à ajouter des commentaires abonnez-vous ça coûte rien du tout, je compte sur vous un grand merci pour le soutien à la prochaine vidéo pour la suite de actualité.